La route la plus prisée de Hong Kong est devenue la route la plus surveillée. Policiers armés, casqués et munis de gilets pare-balles barrent la zone, zone dont chaque recoin est fouillé, à la recherche du moindre billet envolé. Et interdiction de toucher à l'argent sous peine d'arrestation. Moi j'ai vu une vieille dame, elle n'a pas pu s'enfuir, mais elle a dû rendre immédiatement l'argent à la police. Conserver les billets sera considéré comme un vol et passible de 10 ans de prison. Une menace qui a en partie porté ses fruits. 13 personnes ont rapporté 3,6 millions de dollars hongkongais, soit un peu plus de 375 000 euros. Mais rien comparé auprès de 15 millions de dollars hongkongais, 1,5 million d'euros tombés d'une camionnette de sécurité. On parle de trois containers de billets qui ont glissé du camion parce que la porte arrière était mal fermée. Un casse tombé du ciel, un cadeau que se sont offerts des dizaines de piétons, mais aussi des automobilistes comme ces taxis, prêts à stopper la circulation pour s'emparer des billets éparpillés sur la voie, très fréquentés. Des billets qu'elles auront du mal à dépenser. La police a prévenu, ces personnes sont activement recherchées et elles pourraient être trahies par les numéros de série des billets de banque. ... ... ... ...